Bonjour à tous et bienvenue et j'espère que cette deuxième journée du Bordeaux Forum de l'Economie Collaborative sera aussi intéressante que celle d'hier. Merci à tous d'être là et merci à nos quatre intervenants d'être avec nous ce matin. Donc Mila Collat, fondatrice d'Octopus et nouvellement directrice des territoires chez Ulule, Stéphane Vromand, Bulbintown, François Carbone, Anaxago et Guillaume Alanik de la Banque Postale. Alors avant de les laisser se présenter dans 2-3 minutes, je voulais vous faire un très bref panorama des différents types de financements participatifs. Donc le financement participatif qu'on appelle aussi crowdfunding, financement par la foule ou encore sociofinancement, je crois que c'est le terme utilisé par les Québécois. Alors il y a plusieurs types de crowdfunding, 3 grandes familles dont la première est le crowdfunding en don contre don, financement contre contrepartie, avec des acteurs généralistes comme KissKissBankBank, Ulule ou le géant Kickstarter aux Etats-Unis. Et puis des acteurs qui se sont spécialisés dans des plateformes thématiques ou des plateformes spécialisées sur certains types de projets en particulier, comme par exemple Bulbintown qu'on va voir dans quelques minutes sur des projets de commerce locaux ou encore Arizuka, un autre acteur français qui se spécialise lui plutôt sur des projets solidaires. Voilà. Alors le don contre don, je rappelle peut-être quand même rapidement en quoi ça consiste, le financement contrepartie. Eh bien c'est tout simplement des internautes qui vont financer tout type de projets, créatifs, culturels, solidaires, humanitaires, entrepreneuriaux, qui vont financer ces projets sur des plateformes et qui auront en contrepartie des contreparties symboliques ou des contreparties concrètes dans le cas du préachat qui seront échelonnées en fonction du montant qui aura été donné. Alors deuxième grande famille de crowdfunding et on a ici François Carbone d'Anexago qui est là pour la représenter, c'est l'investissement ou l'equity crowdfunding où là les internautes prennent directement des parts de capital dans un projet entrepreneuriel. Les autres acteurs de cette grande famille, il y en a à nouveau beaucoup en France et à l'étranger, on peut citer WeSeed ou Seeders et aussi un acteur bordelais qu'on a rencontré hier, qui s'est présenté hier, Happy Capital, qui prendra peut-être la parole en fin de table ronde lors des questions pour se présenter. Et enfin, la dernière famille de crowdfunding dont on n'a pas de représentants par contre aujourd'hui, peut-être que Guillaume Alanic pourra nous dire quelques mots sur Hello Merci, mais c'est donc le crowdfunding sous forme de prêts, avec ou sans intérêt, avec des acteurs comme Prêt d'Union, pour du prêt entre particuliers, ou Bluebeez ou Kiva, pour du financement de projets solidaires à l'étranger. Et donc cette nouvelle plateforme qui s'est lancée il y a quelques semaines, Hello Merci, lancée par KissKissBankBank, avec le soutien de la Banque Postale. Voilà en résumé les différents types de crowdfunding qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle. Alors je vais laisser maintenant les quatre intervenants nous présenter brièvement, en deux minutes chacun, leur projet. Alors on peut commencer avec Mila, qui a, elle, quatre minutes, parce qu'elle va nous parler à la fois de l'aventure Octopus et du projet Ulule. Bonjour à tous. Alors oui, en effet, avant d'intégrer Ulule, j'avais créé Octopus avec mon associé en 2011, fin 2011, qui était une plateforme de financement participatif de dons contre dons, axée notamment sur la Bretagne, puisqu'on était basé en Bretagne, avec un développement donc très régional, très local, qui finalement est devenu très vite national, mais avec un aspect quand même très territorial. Par la suite, dans la suite de l'aventure, en fait, on a rencontré Alex, qui est le cofondateur d'Ulule et avec qui le courant est passé, puisqu'on a la même vision du marché. Donc du coup, on a suivi, on a intégré l'équipe d'Ulule avec mon associé. Donc Ulule, qui est le leader européen du financement participatif, avec plus de 2500 projets financés partout en Europe et partout dans le monde, dans 74 pays différents. Et donc voilà, on a été rachetés très récemment pour continuer l'aventure avec cette plateforme, qui est désormais la nôtre aussi. Voilà. Merci. Stéphane, tu veux continuer ? Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc Stéphane Vroman, moi je suis le cofondateur de Bulbintown. Comme l'a dit rapidement Flore tout à l'heure, donc Bulbintown, c'est une plateforme qui est vraiment entièrement dédiée aux projets avec un impact local. Donc c'est aussi une plateforme de dons contre dons. Voilà. L'intérêt pour nous est vraiment de pousser des projets qui vont avoir de la visibilité sur un territoire, de la visibilité sur une ville. Donc on va avoir principalement des commerces de proximité, des commerçants indépendants, qui est vraiment une cible qu'on veut aider avec le financement participatif. On va aussi pouvoir avoir des projets, par exemple pour des associations, mais avec un ancrage local. Pour nous, l'idée vraiment avec Bulbintown, c'est de se servir du financement participatif comme un outil qui va permettre à ces acteurs-là de se dynamiser. Pour parler en particulier des commerces de proximité qui ont un besoin de se battre contre le e-commerce, contre les franchises, contre le manque de crédit. Pour eux, ça va être un moyen à la fois de se financer pour se réinventer, rester dynamique. Et tout autant, en fait, aussi un moyen de communiquer, de faire parler de leurs projets et de faire parler d'eux. Pour vous donner quelques exemples, on a par exemple un café des enfants qui a ouvert à Paris, qui a fait un projet avec nous. On a le petit ballon qui a ouvert une boutique de dégustation de vin. Donc voilà, ce qui est intéressant à travers ces projets-là, c'est d'offrir des contreparties en nature qui vont être l'occasion vraiment de créer du lien entre ces acteurs et les habitants d'une ville, les habitants d'un quartier. Donc voilà, à travers les contreparties, on va offrir des initiations, on va montrer son métier, on va apprendre à connaître ses clients et ses contributeurs et vraiment se créer une communauté proche et importante. Donc pour finir rapidement, la plateforme, nous, est de bulbintown.com, qui est en ligne depuis le mois de janvier. On a déjà eu une vingtaine de projets avec vraiment un bon taux de réussite et en moyenne des projets qui atteignent 5000 euros. Et voilà, une bonne traction pour l'instant et un bon lancement. Merci. Merci beaucoup. François Carbone, Anaxago. Oui, bonjour. Alors merci d'être présent. Je suis François Carbone de la plateforme Anaxago, dont je suis cofondateur. Anaxago, c'est une plateforme d'investissement en capital, ce qu'on appelle equity crowdfunding. Donc on démocratise un peu l'investissement dans des startups et PME. Ces startups et PME, quand elles viennent chez nous chercher du financement, elles viennent chercher entre 100 000 euros et 1 million d'euros. Notre travail, c'est de formaliser les dossiers pour les présenter, formaliser un peu la présentation. Et donc les investisseurs de la plateforme deviennent simplement actionnaires de ces entreprises. Moi, je vais vous parler un peu des chiffres parce qu'on parle souvent des différentes formes de financement participatif. C'est un changement sociologique et le chiffre le plus important, je pense, à poser, à vous présenter, c'est le chiffre de 8 milliards d'euros, qui est le potentiel de financement par ce biais-là à l'horizon 2020 pour la France, pour le monde. Ce chiffre est porté à 1 000 milliards de dollars. Ce qui est important sur ces chiffres, alors que c'est aujourd'hui, on n'est pas à ces niveaux-là, clairement, c'est le changement sociologique qu'il y a derrière, l'implication des investisseurs, des contributeurs, en fait, parce qu'on peut donner, on peut prêter, on peut investir. Et le changement de perspective pour les porteurs de projets. On voit de plus en plus de projets de qualité qui obtiendraient des financements par ailleurs et qui viennent sur nos plateformes pour ce que ça implique, pour le partage avec la communauté, pour la transparence, pour l'échange, pour tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi des aspects très intéressants à étudier. On verra aussi que ça peut être un tremplin vers d'autres financements. Guillaume. Bonjour, donc Guillaume Alamnick de la Banque Postale. Je travaille la direction marketing. Juste pour commencer, moi, je vais dire, en fait, la Banque Postale ne fait pas directement du cross-funding. Donc, à part mes petites camarades, je suis un petit peu à part. Mais pour parler un peu du financement participatif, puisque la Banque Postale, en fait, depuis maintenant deux ans, au travers de son partenariat avec Iskong Bank, justement, accompagne le financement participatif. Aujourd'hui, donc, avec Iskong Bank, sur le don, ce qu'on appelle le don contre don, le don avec contrepartie. Demain, très sérieusement, sur d'autres modes de financement. Et donc, depuis deux ans, concrètement, la Banque Postale a vu émerger ce nouveau type de financement et pense qu'en fait, c'est quelque chose qui vient en complémentarité de ce que peut proposer une banque, de manière beaucoup plus classique. Et si on veut regarder de manière plus précise ce que fait la Banque Postale, tous les mois, en fait, on accompagne des projets qui sont sur la plateforme Iskong Bank Bank. Donc, un projet où on vient abonder la collecte à hauteur de 50% pour permettre, justement, au projet d'aller au bout de leur collette et de continuer, comme l'a dit François, à vivre l'expérience, en fait, d'une collecte sur ce type de plateforme et donc accompagner et à faire vivre aussi tout ce qui tourne autour du financement participatif en participant ou en créant également des éléments autour du financement participatif de manière générale et puis de manière plus globale de l'économie collaborative. Merci beaucoup. Alors, l'angle de cette table ronde, c'est le financement participatif sur les territoires. En quoi ces nouvelles formes de financement peuvent-elles être des opportunités pour le développement économique sur les territoires ? Quelles complémentarités avec les financements existants, les financements traditionnels, qu'ils soient publics ou privés ? Et peut-être, on va sans doute découvrir à travers vos interventions, vos témoignages, quelles sont les spécificités, les particularités du métier des plateformes que vous animez par rapport aux projets locaux, par rapport à l'accompagnement de ces projets sur les territoires ? Alors, je vais vous poser à chacun une question et ensuite, on prendra aussi les vôtres pour qu'il y ait un échange avec vous. Alors, je vais commencer avec Mila. Alors, les territoires sont un axe de développement important pour la plateforme ULUN. Ça se confirme avec ta nomination, justement, en tant que directrice des territoires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Quelle a été la réflexion derrière cette stratégie ? Et comment ? Oui, alors, du coup, ULUN a d'abord un développement à la fois international, puisqu'on le voit, le site est traduit en six langues. Il y a une vraie communauté au niveau européen, avec des community managers par pays, par langue, notamment, et un bureau à Barcelone. Derrière, en fait, on s'est dit que l'articulation à la fois régionale, nationale, internationale, était essentielle pour le développement du projet. Donc, on a développé un aspect territorial, notamment avec les pages dédiées aux régions, des pages dédiées à certaines villes de France, afin de permettre cette articulation. Et également, afin de nous permettre de travailler avec certaines collectivités territoriales, comme Auvergne Nouveau Monde, avec laquelle on a pu travailler l'année dernière, qui permet notamment de constater que, sur Auvergne Nouveau Monde, sur cette action, on s'est rendu compte, en fait, qu'un tiers des soutiens venaient de l'Auvergne, un tiers au niveau national, et un tiers au niveau mondial. Donc, il y a une vraie articulation qui permet un accompagnement total. Juste pour préciser, Auvergne Nouveau Monde, ce projet, c'est un partenariat que vous avez monté avec la région Auvergne, c'est ça ? C'est ça. Et donc, il y a une plateforme dédiée ? Oui. Alors, l'année dernière, elle était dédiée. Cette année, elle risque d'être sur la plateforme directement, sur les pages régions, puisqu'on a créé les pages régions entre-temps. Donc, voilà, ça va évoluer. Mais, effectivement, il y avait une page dédiée l'année dernière, Auvergne Nouveau Monde. Pour mettre en valeur les projets du territoire. Voilà. D'accord. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la spécificité de l'accompagnement des projets ultra locaux que vous avez sur la plateforme ? Alors, oui, ultra locaux. C'est ça, c'est vrai. Je n'avais jamais utilisé l'expression. Oui, alors, nous, vraiment, notre axe de développement, et ce sur quoi on travaille beaucoup avec nos porteurs de projets, et chez Bulbintown en général, c'est vraiment, on part du principe qu'un projet local, un vrai projet local, que ce soit un commerce, une association qui est vraiment dans une ville, va vraiment principalement intéresser les habitants du quartier, les habitants de la ville, les habitants du village. Pourquoi ? Parce que c'est eux, déjà, qui connaissent l'endroit. C'est eux qui vont profiter du projet quand le projet sera réalisé. Et enfin, c'est aussi ces personnes-là qui vont pouvoir venir profiter des contreparties. Quand on est fromager, qu'on propose une visite de la cave d'affinage pour vos enfants, et bien voilà, c'est quelque chose qui est vraiment concret. Quand on est une boutique de dégustation de vin, qu'on va vous proposer une dégustation pour découvrir des vins, c'est quelque chose aussi qui va se passer en boutique, qui va être vraiment ancré sur la ville, et qui va vraiment intéresser les habitants d'un quartier ou d'une ville. Donc nous, on travaille vraiment autour de ça. Alors comment on fait ? Comment on accompagne les porteurs de projets dans ce sens-là ? Donc il y a plusieurs choses. On offre déjà, on propose un kit de communication qui va un petit peu résumer pour le porteur du projet toutes les actions qu'il va pouvoir mettre en place. Donc ces actions, qu'est-ce qu'elles sont ? D'une part, pour un commerce ou pour une association, finalement, sur le local, le premier biais par lequel on va pouvoir communiquer, ça va être dans sa boutique. Donc vraiment sur place. Et donc là, nous, en tant que plateforme, on va proposer aux porteurs de projets de lui fournir des petits flyers et des affiches. Donc il va pouvoir relayer chez lui, tout comme il va pouvoir aussi les relayer chez les commerces de la rue, du quartier, qui vont aussi soutenir son initiative, éventuellement à la mairie, dans des associations. Donc voilà, vraiment travailler sur le quartier. Pour vous donner un exemple sur les flyers, on a en ce moment un projet d'une librairie qui est dans le 19e arrondissement à Paris et qui va se redynamiser justement pour lutter contre notamment la concurrence d'Amazon en ouvrant un café librairie. Et donc eux, ils ont pris la peine de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres dans le quartier et ils ont levé comme ça en deux jours 3 000 euros. Donc vraiment, il y a eu un vrai impact local. Et par cette manière finalement très concrète et pragmatique, on arrive à atteindre les gens et ils se sentent concernés par ce type de projet. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, évidemment, on va aider sur des manières un petit peu plus classiques qui vont être de mobiliser son propre réseau en fournissant des modèles de mail, par exemple. Autre chose, ça va être d'aider les porteurs de projets à mettre en place une campagne de relations presse. Donc ça va peut-être paraître un peu ambitieux et en effet, chaque projet n'aura pas un article dans le Figaro ou dans le journal national. En revanche, on se rend compte que sur un projet où les habitants d'un quartier aident un commerce de proximité, aident une association, c'est pas si difficile d'avoir un article dans le journal de la mairie, dans les journaux locaux, en règle générale. Donc ça, ça marche assez bien. On a par exemple encore une librairie, mais donc une librairie solidaire qui avait un projet qui était à Roubaix. Et là, ils ont fait cette petite campagne de relations presse. On les avait aidés, nous, en leur donnant un modèle de communiqué de presse qu'ils pouvaient réutiliser. Et donc, cette petite librairie solidaire a eu des articles dans le 20 minutes de Lille et dans d'autres journaux dans le coin qui leur ont vraiment permis de rencontrer des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas leur initiative. Donc ça a assez bien marché. Voilà. Ensuite, la dernière chose, mais là qui va être... C'est assez nécessaire, c'est pas sur le local, mais c'est vraiment un bon complément et quand même très utile de le faire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser Facebook, de rendre la campagne virale. Donc encore une fois, ce qu'on fournit pour aider nos porteurs de projets à faire ça, parce qu'ils ne sont pas non plus tous les plus à l'aise avec Facebook, c'est assez variable. Nous, on va leur fournir des bannières qui vont pouvoir relayer sur leur page Facebook, qui vont parler de leur campagne, d'une part, mais aussi et surtout qui vont pouvoir donner à leur contact, à leurs amis, pour que chacun remplace sa bannière sur Facebook pour créer un effet viral et que tout le monde entende parler de la campagne. D'accord, merci. François, est-ce qu'on observe, au niveau de l'investissement, donc de l'equity crowdfunding, est-ce qu'on observe les mêmes dynamiques de territoire que celles que décrivait Mila, par exemple, ou le fait de mobiliser une communauté de proximité à un réel impact sur le financement des projets ? Est-ce qu'on observe la même chose pour le financement de vos projets ? Alors, elles ne sont pas actionnées de la même façon. C'est avant tout une approche nationale, donc souvent, il n'y a pas de contraintes de territoire sur les plateformes d'equity crowdfunding. Pour nous, par exemple, les seules contraintes, c'est la qualité du projet et qu'il y a un projet de croissance derrière, avec une belle équipe, bien sûr. Donc, il n'y a pas de contraintes de territoire. Ce qui est intéressant, par contre, de noter, dans notre métier, comme on apporte des financements assez élevés, c'est de voir comment agissent les acteurs locaux. Alors, quand vous êtes à Paris, en Ile-de-France, il y a pas mal d'acteurs, il y a plein de gens à rencontrer. Quand vous êtes en région, il y a plusieurs fonds qui ont pour but d'investir dans de jeunes projets. Et quand vous allez les voir, que ce soit ces fonds, ces réseaux de business angels, c'est souvent, ce projet est bien, je serais ravi de quoi investir. C'est génial, je serais très, très heureux de quoi investir. Ou, j'aime bien votre équipe, je veux vous suivre, je veux co-investir. Les plateformes de crowdfunding, elles investissent. Et le fait qu'elles investissent, ça permet de déclencher beaucoup plus facilement les co-investissements qu'il y a derrière. Donc, en fait, ce qu'on voit, au niveau régional, pour le coup, dans ce métier-là, c'est que ça déclenche tous les acteurs locaux sur le projet, une fois qu'il y a une première partie de financement qui est apportée. Et c'est très important, en fait, s'il y a un effet de levier assez conséquent de 1 à 3, en fonction des projets, quand il y a un premier investissement d'une plateforme et que les acteurs locaux viennent se greffer au projet. Donc, je dirais que c'est le principal point à noter sur l'equity crowdfunding, sur l'aspect régional. Les acteurs locaux, tu peux préciser ? Fonds régional de co-investissement, justement, c'est souvent dans leur nom. Réseau de Business Angels, qui sont souvent, même si c'est les premiers à s'aventurer là-dedans, qui sont souvent co-investisseurs, en tout cas plus à le faire. Et parfois aussi, sur une partie de prêt, quand il y a du capital apporté, ça déclenche plus facilement le prêt, que ce soit auprès de Exozeo, maintenant BPI France, ou de banques plus classiques. D'accord, merci. Alors, Guillaume, l'approche de la banque postale et de son partenaire KissKissBankBank semble un petit peu plus globale que territoriale. Est-ce que c'est une stratégie délibérée ? C'est à la fois globale, mais ça reste aussi très ancré localement et territorialement. Justement, on profite de la force d'un réseau comme les bureaux de poste, avec les 10 000 bureaux de poste qui sont présents partout. De manière très concrète, ça nous a permis, par exemple, autour de la promotion du financement participatif, avec ce partenariat, de pouvoir être visible sur les écrans de télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dans les bureaux de poste, il y a de plus en plus d'affichage, notamment des écrans de télévision. Donc, de pouvoir diffuser un petit film autour du financement participatif dans les bureaux de poste, pour permettre de faire connaître ce nouveau mode de financement. et puis, on reste très ancré localement au travers des coups de cœur. On peut prendre, par exemple, le premier coup de cœur, qui était une troupe de théâtre, qui, chaque année, au mois d'août, monte une pièce de théâtre dans un petit village de Bourgogne, justement, pour les personnes en local qui, au mois d'août, ne partent pas comme une grande majorité de Français. Et ce projet était un projet de pièce de théâtre qui a eu lieu maintenant, il y a deux ans, donc, on a soutenu. Pour la petite anecdote aussi, on peut raconter des histoires qui se passent en bureau de poste. Typiquement, des clients qui viennent voir leur conseiller financier pour des choses, pour faire des bilans financiers, parlent de leur projet personnel, de leur projet coup de cœur. Et, naturellement, on a eu déjà des remontées pour le clin d'œil de bureau de poste. Les projets sont présentés derrière et le conseiller présente surtout la plateforme qui se vend en disant mais pour ce type de projet, projet plus artistique, plus culturel. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des solutions alternatives de financement participatif et des plateformes comme Qu'est-ce qu'ils ont en manque mais d'autres aujourd'hui sur le marché français sont à disposition des Français pour pouvoir financer leur projet. Donc, on voit, en fait, que, effectivement, le partenariat est bien ancré d'un point de vue global puisqu'on a signé un partenariat et qu'on est en présence tout au long de l'année autour de ça mais que la présence territoriale de la poste et de la banque postale au travers des bureaux de poste permet aussi de rancrer tous les projets en local. D'accord. Mais alors, justement, on peut avoir cette vision de complémentarité entre des financements traditionnels, bancaires, et ces nouvelles formes de financement participatif. On pourrait aussi parler de substitution. Est-ce qu'il y a un désengagement des acteurs traditionnels du financement, finalement, avec l'émergence de ces nouveaux modèles de financement participatif ? Alors, la vision de la banque postale par rapport à ça, c'est plutôt, en fait, une forme de complémentarité entre les deux modes de financement. Depuis le début, et on a eu la chance d'avoir des dirigeants à la banque postale qui ont cru depuis le tout début, on voit bien la complémentarité, encore une fois, puisque le modèle bancaire, aujourd'hui, va avoir une lecture très... j'allais dire très chiffre des projets, et va regarder, finalement, les entrées et les sorties, va regarder, en termes de risques, quels risques elle peut prendre. Quand on est sur des projets de financement participatif, il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte, et ça a été dit, en fait, ici, c'est pour nous quelque chose de très importante. Il y a un lien, en fait, émotionnel et affectif qui se crée au moment où je fais appel à ma communauté, en fait, pour financer. Et ce lien-là, vient, en fait, quelque part, se substituer à la lecture classique bancaire pour la notion de risque. D'ailleurs, on le voit, alors, on le voit sur le marché, il y a très peu, en fait, de projets qui, quand ils obtiennent leur collecte, ne voient pas soit le remboursement, soit la donation des contreparties par le créateur de projet. Et ils sont voulu faire le parallèle, même si les volumes ne sont pas comparables. en termes de défaillance. Aujourd'hui, on a un taux de défaillance qui est plus élevé sur des prêts, on va dire, classiques ou bancaires que sur des plateformes de type de financement participatif. Donc, on voit bien, même si les montants et, encore une fois, les volumes ne sont pas comparables, mais qu'on est sur une logique différente qui, d'un point de vue bancaire, en tout cas, banque postale, est aujourd'hui complémentaire. D'accord. Tu voulais ajouter ? Si je peux ajouter, mais juste en deux mots là-dessus sur la complémentarité. Nous, on le voit aussi vraiment dans nos projets. On a vraiment des projets d'ampleur, que ce soit le café-librairie dont je parlais, des magasins de vêtements pour enfants, etc., qui sont vraiment des ouvertures. Donc, c'est des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça marche très bien, finalement, de faire une collecte parce que, en effet, c'est complémentaire. Et je pense que, mais là, Guillaume, peut-être que tu me confirmeras parce que je ne suis pas côté banque, mais, voilà, aller voir son banquier avec, de toute façon, un apport renforcé, c'est pertinent. Et encore plus en disant, vous voyez, voilà, j'ai présenté mon projet à la communauté. Je suis soutenu, il y a 100, 200 personnes qui adhèrent, qui sont déjà mes premiers clients, qui sont convaincus par l'idée. Donc, je pense que tout ça, ça va vraiment dans le même sens et c'est vraiment bien complémentaire. C'est le levier dont parlait François tout à l'heure. Parce que, finalement, dans un financement de 100 000 euros pour l'ouverture d'un magasin, la partie qui est financée sur Bulbintown, elle est toute petite. Oui. Ce ne sera pas 100 000 euros. Sur Anne-Glaude, peut-être. Ce sera forcément au-dessus de 100 000 euros. Mais sur un aspect important, je pense que, Mila, tu pourras sûrement appuyer là-dessus. Ce que je vois dans vos plateformes, je le vois chez nous sur la partie investissement capital, mais ça doit être plus fort chez vous, c'est l'aspect test de marché pour les entreprises. Ils s'adressent à des communautés assez larges. Ulule, je ne sais pas si vous avez passé la barre des 200 000 membres. 230 000 membres. Donc, vous avez passé, bravo pour ça. Donc, quand les projets sont postés, ça fait quand même un test auprès d'un panel assez large. Et je vais vous citer un exemple américain, même si on a de beaux succès français, dont Noob chez Ulule. La plateforme Kickstarter, sur des gros succès, c'est plus de 60 000 personnes qui préachètent un produit. Il y a eu un énorme succès chez eux, c'est une montre reliée à votre smartphone. Il y a plus de 60 000 personnes qui ont préacheté pour plus de 10 millions de dollars sur cette entreprise. Donc, évidemment, derrière, sur le financement classique, ça les intéressait d'aider l'entreprise, à la fois en prêt mais aussi en capital. Et il y a aussi test de marché et écosystème qui se développe autour de ces entreprises-là et autour des plateformes. Au niveau du Ulule, tu peux nous donner quelques chiffres, justement, pour qu'on ait un ordre de comparaison entre le marché américain et le marché européen ? Oui. Alors, ça se développe bien puisque là, actuellement, on a une collecte citée par François qui s'appelle le film Noob qui a collecté environ 550 000 euros. Pour l'instant, la collecte n'est pas terminée. Ils avaient demandé 35 000 euros. A la base, ça a été financé dans la soirée et voilà, depuis ça grimpe avec 10 000 soutiens. Donc finalement, on commence à avoir des belles collectes puisqu'il y avait également en 1083 récemment qui est de la production de jeans made in France qui a levé plus de 100 000 euros également. Donc voilà, ça commence à venir avec plus de 1 000 soutiens, je crois, si je me souviens bien. Parce que là, c'était du pré-achat réel, c'est-à-dire on achetait son jean avant que le projet se réalise. En tout, Ulule, c'est 7 millions d'euros collectés avec un taux de réussite des projets notamment via cette articulation régionale, territoriale et internationale de 62%. Voilà, après, sur les autres chiffres, je ne vois pas. Guillaume, est-ce que tu as en tête les premiers résultats d'une plateforme comme Hello Merci, donc plutôt sur le prêt dont on n'a pas encore beaucoup parlé ? Hello Merci qui s'est lancé il y a quelques semaines ? Il y a quelques semaines en version bêta, là, ils sont vraiment au tout début. On a une quinzaine de projets aujourd'hui en ligne pour des montants. sur Hello Merci, les montants de collectes vont jusqu'à 15 000 euros avec des... Alors peut-être juste pour expliquer un petit peu le principe de Hello Merci, c'est une plateforme de prêt solidaire qui permet d'aller pour des projets on va dire plus personnels ou entrepreneuriaux d'aller solliciter sa communauté pour avoir ce qui peut s'apparenter une forme d'avance de trésorerie, donc j'en rembourse par la suite. Avec des intérêts ? Sans intérêts, Donc c'est le principe du service. Là, ils sont en toute phase de lancement mais sur les premiers chiffres, juste pour avoir en fait un ordre de comparaison parce que les chiffres ont resté faibles dans l'absolu, mais en à peine à moins en fait, ils ont les résultats équivalents d'en un an la plateforme qui se crie de BanqueBank. Donc voilà, on est sur un train qui est beaucoup plus favorable. Ce qui est vrai aussi, c'est que tout le mouvement autour du financement participatif aujourd'hui est plus connu et on voit que ça s'est élargi beaucoup plus par rapport à il y a encore trois ans ou quatre ans. On bénéficie de l'élan de ces derniers mois. Est-ce que, alors on a parlé du partenariat avec la région Auvergne chez Ulule, est-ce que sur vos plateformes, on observe aussi des formes de collaboration, de partenariat avec des collectivités territoriales ? Beaucoup avec des structures telles que les incubateurs qui sont les premiers confrontés, qui sont les premiers acteurs qui voient passer des projets de création. Et j'en parlais, les structures d'investissement, que ce soit business angel ou fonds publics ou semi-publics. Donc ce n'est pas des partenariats actés à l'avance, mais c'est avec ces acteurs-là qu'on est amenés à travailler parce qu'au final, dès qu'il y a une première part de financement sur un projet, les autres vont beaucoup plus facilement. Donc tous les projets bouclés, il y a plusieurs acteurs dans l'enveloppe globale. Par exemple, chez Anaxago, en un an, ça a été un million d'euros apportés par la communauté et sur le financement global par les projets, on arrive à plus de 2 millions, c'est 2 millions de 100 milles. Donc ça favorise là-dessus, c'est donc avec les investisseurs régionaux et avec les soutiens aux projets régionaux. Alors de notre côté, oui, enfin aussi, on travaille avec les acteurs locaux et ça vraiment, c'est un concept qui leur parle et qui les intéresse. Nous notamment, on travaille avec des mairies, avec la mairie de Paris, on travaille avec des chambres de commerce aussi et notamment sur Paris, on travaille aussi avec la CEMA Est qui est un organisme semi-public dont le but justement est de soutenir le développement du commerce de proximité à Paris, donc soit dans des zones de désertification, soit dans des zones de monoactivité. Et donc voilà, nous on travaille vraiment en collaboration étroite avec eux pour qu'eux puissent proposer notre service aux commerçants avec lesquels ils travaillent parce qu'ils considèrent vraiment que c'est un bon moyen de se dynamiser, de se financer et puis encore une fois de faire parler de soi et de se créer une vraie communauté localement. Donc principalement à Paris pour l'instant et bientôt Bordeaux, Gironde ? Pour les Bordeaux dès demain je pense, suite à l'intervention de ce matin. J'espère. Et puis les autres régions, on est en train de discuter, oui absolument. En fait nous, on est actuellement en train de travailler avec plusieurs régions et plusieurs localités, enfin villes, villes un petit peu partout dans toute la France. Il y a également la Fondation du Patrimoine avec qui on va travailler qui est pour la préservation. Donc ça va être pilote sur le limousin d'abord mais on va travailler sur la préservation du patrimoine local. Voilà, il n'y a encore pas... Concrètement, ça va prendre quelle forme ? Alors... Si vous pouvez déjà l'expliquer. Je ne peux pas encore l'expliquer puisque là c'est plus le domaine, c'est quelqu'un qui s'est occupé du dossier mais c'est quelqu'un d'autre mais voilà, ça vous le saurez très bientôt puisque ça va être mis en place en septembre je crois. D'accord. Côté Banque Postale et Kiss Kiss Bank Bank et le merci, est-ce qu'il y a des partenariats formels avec des collectivités ? Non. Alors aujourd'hui, non. Quand on utilise aussi la présence de la poste un peu partout mais pour le moment il n'y a pas de partenariats signés avec des collectivités ou des régions. des régions. On est en train justement de regarder comment pouvoir décliner utiliser aussi à la fois la force d'un réseau physique et des plateformes de type Kiss Kiss, Bank Bank ou Hello Mercy pour justement avoir un peu la double présence à la fois sur le net et online et bien entendu offline avec les relais en bureau de poste. on imagine des services qui pourraient être proposés justement au bureau de poste pour la rencontre des créateurs et des donateurs pour des services autour par exemple sur Airbnb ou tout ce qui est Airbnb enfin les services proposés par Airbnb et la colocation on sait que le bureau de poste pourrait être un lieu de rencontre ou un lieu en tout cas que c'est facile en règle générale de retrouver un bureau de poste quelque part ou de donner rendez-vous dans un bureau de poste. D'accord. Donc bien au-delà du financement participatif au niveau de l'économie collaborative les bureaux de poste pourraient devenir des lieux de maillage du territoire et des lieux de rencontre. Exactement. D'accord. Merci. Alors je pense qu'on peut maintenant prendre quelques questions de la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est disponible. Alors j'envoie une. Là. Une, deux, trois, quatre. Bonjour Nicolas Manon conseil général. J'ai une question sur les partenariats que vous pouvez monter justement avec les collectivités surtout des collectivités qui comme les départements s'occupent d'appuyer et de compenser les zones de désertification par exemple ou des zones de monoactivité que vous évoquiez au sein de Paris mais on les a évidemment beaucoup dans le milieu rural. Donc c'est évidemment toujours assez compliqué pour des questions juridiques qu'une collectivité s'associe avec une banque ou avec une start-up de crowdfunding. Donc comment est-ce que vous imaginez que dans le cadre des contraintes de marché public dans le cadre des contraintes juridiques et spécifiques aux administrations publiques on puisse imaginer que des partenariats se nouent entre les acteurs privés entre la poste pour concrètement par exemple développer des activités commerciales dans les petits villages qui se desertifient. On voit beaucoup d'appels d'offres sortir dans différentes régions pour soit monter une plateforme soit travailler avec une plateforme. En tout cas beaucoup de régions se lancent là-dedans. Il y a toutes les CCI qui c'est un réseau assez énorme en France qui peuvent être intéressés pour avoir un semaillage local et cette approche accompagnement pour l'instant ça se passe essentiellement sur des appels d'offres mais ça va de soi entre le public et le privé. Au niveau des collectivités il y a déjà au niveau de légalement juridiquement Ulule est bouclé c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de problème sur ce point-là ce qui fait que quand on a travaillé avec la région Verne ça a pesé un poids important dans la décision mais en fait ce que je vois c'est que finalement une plateforme quand elle a 230 000 membres et que ça augmente encore tous les jours très fortement en fait on devient une petite ville et donc forcément il y a des acteurs qui peuvent venir s'imbriquer et tout simplement rien que créer un compte ou avec qui devient officiel pour soutenir les projets qu'ils apprécient finalement la collectivité elle a un compte sur Twitter elle a un compte sur Facebook pourquoi pas sur une plateforme de crowdfunding sans partenariat formel ni appel d'offres ni quoi que ce soit voilà il y a déjà cet aspect-là après ça peut aller beaucoup plus loin avec des partenariats effectivement des appels d'offres avec tout un travail avec la communauté de notre côté sur les partenariats en effet il y a toujours cette question qui revient en effet de pousser une initiative privée en revanche sur l'aspect appel d'offres après sans être un expert on peut faire un partenariat avec une plateforme parce qu'on veut pousser auprès des acteurs de son département de sa région sans être dans le cadre forcément d'un achat je pense les appels d'offres c'est surtout quand on doit acheter quelque chose à un fournisseur dans ce cas-là il faut faire un appel d'offres pour demander à tous les fournisseurs nous on peut par exemple travailler avec la chambre de commerce qui va nous mettre en relation avec des associations de commerçants ou des commerces qui connaissent qui peuvent être intéressés qui va nous donner la possibilité de faire une présentation auprès des managers de centre-ville de la région qui sont les personnes qui sont vraiment en lien ensuite concrètement sur le territoire avec les acteurs de la proximité ils peuvent nous aider déjà à travers de la communication de la visibilité de la mise en relation et c'est déjà des partenariats qui sont très utiles et qui je pense peuvent vivre sans ensuite passer directement par le processus d'un appel d'offres ou quelque chose de lourd comme ça j'ai la même vision que Mila pour le coup et que Culule sur l'aspect partenariat en fait les régions les partenaires publics peuvent finalement devenir des labels un gage de sérieux des projets et toute l'aide locale que ça peut impliquer pour l'échange l'échange physique qui compte quand même donc c'est plus cette démarche là et on le présente jamais de cette façon là mais c'est vrai qu'ouvrir un compte sur une plateforme qui a un réseau social dédié, spécialisé mais ouvrir un compte pour une région pour un acteur public sur une plateforme peut être aussi simple que d'ouvrir un compte sur Twitter et voilà c'est essentiellement le label et le sérieux que ça implique pour d'accord une question suivante bonjour Claudio Rumolino de la société Valorem je m'occupe de monter des mécanismes de financement participatif pour l'éolien à ce titre j'avais sollicité la banque postale il y a des ça un an et demi pour la création un partenariat d'un livret éolien un peu à l'image du livret A qui finance comme tout le monde sait le logement social c'est un projet qui n'a pas vu le jour mais je ne perds pas tout espoir la question que je voulais poser aux autres acteurs des plateformes de financement participatif c'est comment vous faites pour cette forme de collecte qui elle est bien soumise aux contraintes du code monétaire et financier l'autorité des marchés financiers en France édite des normes qui sont les plus strictes d'Europe pour encadrer la collecte de l'épargne et ça met des freins qui sont considérables au développement de ce type d'activité des évolutions sont annoncées probablement pour la fin 2013 que savez-vous de ces évolutions et voilà deux questions comment vous vous accommodez de la collecte de de prêts avec intérêt qui est très encadré et que savez-vous de cette évolution alors justement la question se pose pas tout à fait en les mêmes termes pour les différents types de crowdfunding et le prêt avec intérêt n'est pas représenté ici mais justement c'est pas tout à fait le même cas François tu veux témoigner des discussions en cours déjà écarté tout de suite le don contre don n'est pas concerné par ces par ces problématiques là ils n'ont pas de pas de freins réglementaires aucun voilà sur les autres on reste sur le même calendrier sur le prêt rémunéré par contre il va falloir avoir un partenaire bancaire je vais pas rentrer dans le détail ici mais sur l'investissement en capital il y aura normalement un fort assouplissement effectivement à l'automne prévu pour l'automne très intéressant les acteurs aujourd'hui dans l'investissement en capital sont tous ce qu'on appelle conseillers en investissement financier et ils font un travail de contentionniste pour rester dans les règles ou dans les exceptions voilà et sur le prêt rémunéré pour l'instant c'est avoir une banque partenaire pour ce qui est des agréments le prêt non rémunéré c'est différent c'est possible ça dépend aussi si les projets financés sont en France ou à l'étranger aussi oui de toute façon dès qu'on s'adresse à l'épargne française c'est les mêmes règles qui s'appliquent sur la construction le montage de Hello Merci justement sur cette question du prêt le partenariat avec la banque postale a été clé j'imagine c'est vous qui êtes opérateur alors aujourd'hui sur la plateforme Hello Merci on n'est pas opérateur en fait Hello Merci et on fait très bien les clients de la banque postale sur la partie ce qu'on va appeler la partie flux donc les échanges les échanges d'argent entre les donateurs et aujourd'hui Hello Merci est une société créée par les fondateurs qui sont en banque à sa propre structure juridique qui n'a pas aujourd'hui d'agrément bancaire donc qui n'est pas concerné par l'ensemble des contraintes que peuvent avoir ces établissements comme la banque postale mais qui bien entendu avec l'évolution de la réglementation et donc d'ici la fin de l'année devra évoluer sur son modèle pour s'adapter à l'évolution nous en fait on est plutôt un acteur j'ai à dire on regarde ça d'un oeil un peu externe puisque en tant qu'étagération bancaire nous on est soumis à la réglementation bancaire qu'on respecte bien entendu et donc on regarde comment aujourd'hui le secteur évolue par contre si le secteur évolue avec justement la réglementation qui est en train d'évoluer c'est aussi un gage que le modèle est en train de prendre et qu'il y a un vrai intérêt pour tout le monde c'est un peu le revers du succès le revers de la médaille du succès du secteur d'accord oui j'aurai une mance levée au milieu bonjour je m'appelle Pascal Narpont je suis pardon je vais m'asseoir tranquillement comme ça je représente une compagnie béglaise de clown et de musique en ce moment nous sommes sur un projet de développement local et international donc nous nous partons nous souhaitons partir en tournée à Bali et aux Etats-Unis avec des connexions là-bas des artistes des festivals donc nous travaillons dans le champ du culturel de l'éducation populaire et de l'humanitaire quelque part aussi puisque à chaque fois qu'on va jouer un spectacle quelque part on fait des stages et on amène notre matière artistique qu'on partage avec les gens sur place dans le but aussi de contribuer à notre manière à ce que notre matière artistique peut apporter dans la vie des gens au quotidien la question que j'ai c'est qu'on est en ce moment puisqu'on est connecté avec je suis connecté avec quelqu'un qui a fait une campagne Kickstarter aux Etats-Unis et qui va en lancer une pour notre projet et qu'on est dans ces questions de crowdfunding et de fundraising qui sont un petit peu différentes et que j'ai un petit peu encore pour l'instant du mal à maîtriser la différence entre ces deux modes qui sont à mon avis le fundraising on est plus dans l'investissement et crowdfunding on est sur l'aspect participatif fundraising c'est la je vais trouver une entreprise je lui parle de mon projet voilà il y a le truc traditionnel dont vous parliez avant nous on est connecté avec pour l'instant le cloud business qui est là ce qui se passe en Californie quoi donc use and lead des plateformes de partage de fichiers des choses comme ça bien sûr il y a google enfin il y a tous les gens qui sont sur la communauté et le mouvement de l'open source la question que j'ai c'est que nous on est une compagnie libeglaise on est dans cette dynamique de développement local et international à qui on s'adresse en France en sachant que on a en route une campagne Kickstarter aux Etats-Unis qui n'est pas encore démarrée mais qui va démarrer bientôt et qu'en France pour l'instant je ne sais pas si je m'adresse à Ulule à la banque postale à qui quoi voilà alors déjà enfin ce qui est très déconseillé c'est de cumuler deux collectes en même temps d'accord c'est enfin parce que tout simplement quand vous faites une collecte de fonds vous demandez à votre communauté et vous activez votre communauté pour que elle vienne vous soutenir et lorsque vous avez deux plateformes vous allez partager deux liens et en partageant ces deux liens ça va créer une confusion il y en a qui vont financer sur telle plateforme il y en a d'autres qui vont financer sur l'autre plateforme et ça va être très difficile de la faire fonctionner j'entends très bien l'idée c'est pas de faire les deux campagnes en même temps c'est de financer différentes étapes du projet par des campagnes différentes différentes stages de la plateforme c'est selon votre affinité avec la plateforme en fait c'est votre affinité après c'est un peu la nature de votre projet après il y a aussi j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur les contreparties en nature mais ça dépend de vos besoins vous pouvez aller voir une plateforme comme un Hexago si c'est vraiment un besoin d'investissement en capital plus élevé si c'est des montants peut-être un peu plus raisonnables avec des contreparties en nature déjà ça oriente on a besoin concrètement on a besoin de soutien sous forme de billets d'avion puisqu'il y a pas mal de gens qui vont prendre l'avion on a besoin pour la réalisation d'un film de matos pour caméras photos etc il y a pas mal d'aspects sur le projet il y a l'aspect éducatif puis il y a l'aspect artistique qui va être enfin voilà c'est tout frais en même temps donc c'est pour ça que je suis pour résumer il y a plusieurs facteurs il y a le montant qu'on cherche à collecter il y a le type de projet est-ce que c'est un projet plutôt créatif culturel ou entrepreneurial et puis après c'est comme disait Mila aussi une question d'affinité par rapport à votre communauté déjà existante et celle que l'on retrouve sur les différentes plateformes je tiens à préciser que sur l'investissement en capital souvent vous mobilisez évidemment votre réseau mais la grosse partie du financement vient de personnes qui ne vous connaissent pas qui apprennent à vous connaître voilà c'est essentiellement du financement extérieur d'accord donc pour répondre à la personne qui fait la modération on est des créatifs culturels effectivement en se situant ce champ là d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour je travaille à la communauté urbaine de Bordeaux je ne connais pas du tout cet univers dont je découvre totalement et je me demandais si justement ce type de financement peut permettre aux collectivités de financer des projets qu'on a beaucoup de mal à financer notamment par exemple vous parliez tout à l'heure du patrimoine on a aussi beaucoup de projets en lien avec les espaces naturels l'aménagement d'espaces de loisirs etc qui profitent beaucoup vos habitants mais qui ne rapportent pas beaucoup d'argent donc voilà est-ce que vous avez des idées particulières sur ce domaine là merci juste en deux mots moi ça me semble vraiment quelque chose qui est pertinent après il faut toujours c'est faisable totalement il faut toujours se demander si on a un projet qui va être un peu attractif c'est à dire qui va un petit peu changer le quotidien des gens qui vont éventuellement soutenir c'est à dire si vous refaites la chaussée ça va peut-être pas être très intéressant si vous faites un centre culturel ça va peut-être être intéressant pour vous donner un exemple ça se passe pas en France mais aux Etats-Unis il y a la ville de Kansas City qui voulait mettre en place un système de vélo de vélo utilisable par tous et donc les gens se sont mobilisés il y a eu 400 à 500 000 dollars qui ont été levés de cette manière là parce que les habitants finalement se sentent concernés par les projets de leur ville et dans la mesure où c'est un projet qui va avoir un impact pour eux qui va être attractif ça peut être vraiment je pense une bonne forme de développement sur le principe finalement les collectivités territoriales pourraient être considérées comme des porteurs de projets comme les autres sur les mêmes critères oui tout à fait donc des plateformes comme celle que vous décrivez existent déjà aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne la question c'est aussi de savoir si en France par exemple on est prêt à faire ce saut symbolique au niveau du financement des collectivités nous on est ouvert en tout cas à la discussion il faut que c'est un test en fait après nous avec Octopus et non pas enfin là je reprends la qu'est-ce qui est Octopus mais on a déjà eu l'occasion de travailler avec une collectivité sur la restauration de chapelles donc voilà et ça a très bien fonctionné donc c'est tout à fait possible et envisageable et quel était le montage financier justement c'est la collectivité elle-même qui collecte des fonds ou c'est passé par une association là c'était par le biais d'une association pour la collectivité voilà après c'est vrai que sur la collectivité le problème c'est que généralement quand c'est elle qui collecte directement les fonds on va quand même financer le trésor enfin dans la tête du citoyen c'est quand même le trésor public et c'est très compliqué normalement on paye des impôts aussi vous avez d'autres réponses à faire à cette question pour le coup moi à chaque fois j'apporte cette précision ça permet pas c'est pas notre vision ça permettra pas tellement à des projets qui trouveraient d'une part du financement d'en trouver ça permet plus de projets de qualité d'être financés c'est plus dans ce sens là c'est plus dans ce sens là qu'il faut le prendre en fait on peut peut-être prendre une toute dernière question oui bonjour pardon je suis ici oui Jean-Marc Ruti-Behti je suis un entrepreneur est-ce que vous pouvez me parler de votre modèle économique ou de vos modèles économiques comment gagnez-vous votre vie vous c'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé cette question pour Ulule c'est assez simple en fait lorsqu'un projet est financé uniquement c'est à dire que si la collecte n'a pas fonctionné le porteur de projet il a un objectif à atteindre et si l'objectif n'est pas atteint on ne prend rien si l'objectif est atteint c'est 5% collecté récupéré par Ulule et 3% par notre moyen de paiement donc une commission oui voilà nous le modèle est à peu près le même c'est souvent d'ailleurs le modèle en tout cas dans les plateformes de dons contre dons même si j'aime pas trop ce nom c'est pas vraiment des dons mais c'est pas grave je suis d'accord c'est voilà nous il y a deux modes en fait il y a des projets qui ne verront le jour que si la campagne réussit donc là c'est vraiment déterminant dans ce cas là on est dans le même modèle culule avec une commission de 7% avec les moyens de paiement etc vraiment au total et on a un deuxième mode en fait de financement qu'on appelle flexible où on est sur des campagnes où le projet verra de toute façon le jour et l'idée c'est de faire un complément quand même important avec la finance participative plus l'aspect communautaire participatif et de communication qui peut y avoir et là sur le mode flexible en tout cas sur Bulbintown l'idée c'est si vous atteignez votre objectif vous avez une commission qui est de 7% et en revanche si vous l'atteignez pas la commission est plus élevée est à 12% l'idée étant quand même d'avoir une vraie motivation pour atteindre son objectif parce que je pense que c'est un des facteurs qui est absolument déterminant dans le fait de faire réussir une campagne si on se dit après tout bon je voulais 3005 mais bon j'ai 2000 c'est déjà pas mal l'effort est vraiment pas le même à la fois pour le porteur de projet et à la fois pour les contributeurs qui sont un petit peu moins motivés aussi à l'idée de donner donc voilà le principe fonctionne de cette manière parce qu'il faut le rappeler au passage mener une campagne de crowdfunding pour les porteurs de projet c'est un gros gros voulot c'est pour ça que j'ai insisté sur la communication tout à l'heure mais ouais Mila dira probablement la même chose mais ça demande d'être très actif et c'est pour ça aussi que les campagnes sont généralement pas très longues un mois deux mois c'est souvent trois mois vraiment grand maximum parce que il faut communiquer de manière active il faut solliciter sa communauté et finalement quand on le fait déjà pendant deux trois mois voilà ça demande déjà un gros effort et on sait plus trop quoi dire quand même après deux mois l'idée de base c'est quand même que c'est un outil et donc ça en demande nettement moins qu'en le faisant tout seul aussi nous c'est entrepreneur le jour chanteur la nuit non en fait on est toutes des plateformes donc c'est une commission et donc il y a la question du volume de financement qui passe par la plateforme et je suis toujours agréablement surpris de voir qu'on s'intéresse au fait qu'on puisse bien gagner notre vie donc c'est un modèle de commission juste pour conclure donc de ce qu'on voit que c'est un modèle de commission aujourd'hui uniquement sur le temps sur les les projets qui aboutissent en termes de collecte et pour la banque postale aujourd'hui il n'y a pas de revenu en fait sur cette partie là puisqu'on est uniquement partenaire d'accord merci je pense qu'il faut qu'on s'arrête je ne sais pas si on a encore le temps de prendre une question supplémentaire bon oui je pense qu'on peut en prendre une s'il y en a encore une bonjour je suis Loïc Maté je suis porteur de projet dans des domaines de projet sur la démocratie donc j'ai une question par rapport donc ça dont on est dans le domaine du financement social donc c'est un levier démocratique de levée de fonds et je voulais savoir si vous tous vous aviez eu des réflexions dans vos entreprises sur sur la transparence sur justement alors c'est bien que vous gagnez votre vie par rapport à ça mais par rapport aux entreprises qui grossissent justement il y a le risque de devenir un peu les google du financement participatif de perdre un peu de sens et de devenir j'irai après c'est vraiment l'extrême le parasite finalement qui va s'enrichir sur le dos du financement participatif voilà est-ce que vous avez abordé ces questions de transparence et si oui où est-ce que vous en êtes voilà juste je prends deux secondes mais déjà pour vous rassurer le financement participatif n'est pas dans une phase d'enrichissement et avec des commissions de 7-8% sur des projets à 3000-5000 euros de moyenne vous pouvez faire le compte mais en tout cas on n'en est pas là à ce stade et je crois que Mila pourra ajouter que l'accompagnement en lui-même il demande pas mal de temps l'accompagnement des projets et du coup même en cas de grossissement j'imagine que ce temps-là il n'y a pas forcément de passage à l'échelle si bien sûr mais je pense que oui effectivement il y a effectivement le travail d'accompagnement qui reste essentiel ensuite sur la transparence je pense que en tout cas chez Ulule on est très très transparent et on est en train de créer des petits logiciels qui permettront de voir en temps réel ce qui se passe qui s'est passé les collectes enfin voilà etc donc il n'y a pas de soucis là-dessus on se pose des questions et on y répond le principe de base c'est que c'est en direct ça coupe les intermédiaires aussi donc c'est très très important de noter que c'est beaucoup moins cher à la fois pour le porteur de projet et pour l'investisseur sur la partie investissement capital je ne vais pas vous envoyer des acronymes mais par rapport aux acteurs classiques à Naxago on est 4 fois moins cher pour l'investisseur et 4 fois moins cher pour le porteur de projet et finalement tout est transparent puisque les projets vous pouvez voir vraiment chaque projet combien est levé etc et tout reste sur la plateforme donc de ce point de vue là il y a quand même un accès à l'information qui est assez total sur ce qui se passe au niveau des projets contrairement à d'autres plateformes finalement le volume de transactions il est toujours visible puisqu'il est sur chaque page de collecte et d'ailleurs pour conclure j'ajouterai que la transparence elle est aussi extrêmement importante du point de vue de chaque projet qui mène une campagne de crowdfunding je pense que c'est c'est vraiment un facteur de réussite important pour les collectes d'avoir un budget qui soit présenté de manière très transparente ouverte aux internautes je vous remercie beaucoup tous les quatre et merci à vous d'avoir participé et assisté à cette table ronde et puis je vous souhaite une bonne fin une bonne continuation de journée dans ce forum au revoir merci merci merci